Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson par ses capacités à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. Albert Einstein. Le talent est une sorte d'excellence spontanée. Une capacité qui nous permet de faire quelque chose avec facilité, sans effort et avec plaisir. Il peut être inné ou développé depuis l'enfance. Le potentiel de chacun à la naissance est immense, mais par la suite, les expériences vécues qui nous éloignent de notre insouciance finissent par nous priver de nombreux potentiels. Le talent est un sujet flou, car notre culture ne nous incite pas à suivre notre instinct. L'éducation nous impose de choisir une orientation professionnelle bien trop tôt, ce qui nous détourne de notre nature. Combien d'entre nous font un job qui ne les épanouit pas ? Une personne qui exploite son talent, c'est plutôt rare, et la plupart du temps associé à quelque chose de spectaculaire. Alors qu'en fait, les talents sont partout. Nous en possédons tous, mais nous n'en avons pas toujours conscience, et donc nous ne les exploitons pas. Ils sommeillent souvent en nous et ne demandent qu'à germer. Mais trouver ces capacités n'est pas toujours simple, c'est clair. Il est en général plus facile de les découvrir chez les autres. C'est des conneries ça, j'ai pas de talent moi. Tu sais respirer par le nez ? Ouais. Bon, bah tu as au moins la capacité de pouvoir fermer ta gueule. Il faut essayer de trouver les aptitudes qui nous correspondent. La démarche doit s'appuyer sur un questionnement personnel, et d'une observation de ce que l'on fait de bien et naturellement. Observer les réactions des autres est souvent un bon indicateur. Si on nous applaudit ou félicite souvent pour quelque chose qui nous semble naturel, ou si au contraire, les autres ne comprennent pas ce qui nous paraît évident. Se poser les bonnes questions peut nous aider progressivement à nous comprendre et à découvrir nos talents. Ce sont souvent des petites remarques qui nous ont été adressées un jour, auxquelles nous n'avons pas prêté attention, qui pourraient nous aider à découvrir nos talents. Essayez de vous les remémorer. On dirait que tu devines mes pensées. Allez, viens ce soir, tu arrives à détendre l'atmosphère. Comment tu fais pour arriver à te sortir des situations difficiles ? Eh bien, tu sais prendre les choses en main. Mais d'où te viennent toutes ces idées ? C'est important de prendre conscience de ces compétences. Ça permet de mieux se connaître et de réveiller son potentiel, mais aussi de mieux comprendre les autres. Que vous soyez battant, sensible, sage, optimiste, protecteur, médiateur ou réformateur. Sachez exploiter ces capacités au quotidien pour votre bonheur, mais aussi pour celui des autres. Cet élan d'altruisme améliorera la confiance en soi et gommera certaines peurs et blocages destructeurs. Si malgré tout, vous avez des difficultés pour identifier vos qualités, il y a d'autres méthodes, comme le test d'énéagramme, des guides de développement personnel ou la méditation. Je serais curieux de connaître les talents de mes spectateurs. Alors écrivez ce qui vous caractérise dans les commentaires. Sans pudeur ni arrogance, mais avec orgueil et lucidité.